Incitation à la vaccination. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, le ministre de l'Education nationale de la formation professionnelle, M. Moussafa Mohamed Hamoud, et son collègue en charge du budget, M. Abdukarim Arancher, participent en ce moment au sommet mondial sur l'éducation qui se déroule à Londres du 28 au 29 juillet 2021. La délégation conduite par les deux ministres est composée de plusieurs hauts responsables de leur département, notamment des conseils techniques, à noter que ce sommet, qui est placé sous le thème « Financer le GPE 2021-2025 » est coprésidé par Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni, et Hulu Kenyatta, président de la République du Kenya. Ce sommet mondial sur l'éducation est une occasion pour la communauté internationale de se réunir, discuter vers des moyens et des voies de soutenir et réaliser le droit de chaque enfant à bénéficier d'une éducation de qualité. Il est attendu des leaders du monde de prendre des engagements, des financements pour les cinq années à venir et en vue de soutenir le travail du GPE et à transformer le système éducatif dans 90 pays et territoires. Plus généralement, il faut souligner que le partenariat mondial pour l'éducation est un fonds destiné à accompagner la transformation de l'éducation. Il regroupe des pays en développement des donateurs, des organisations internationales, la société civile, des organisations d'enseignement, le secteur privé et des fondations privées dans la poursuite d'une vision qui est d'assurer une éducation de qualité pour chaque enfant. Dans sa programmation 2021-2025, le GPE vise à lever au moins 5 milliards de dollars sur les cinq prochaines années à venir pour soutenir le système éducatif des 90 pays et territoires, abritant plus de 80% des enfants non-descolarisés dans le monde. A ce titre, le Sommet mondial sur l'éducation vise à soutenir l'objectif consistant à ne pas laisser aucun enfant de côté en appelant à donner la priorité aux dépenses nationales d'éducation dans les pays partenaires du GPE afin qu'elles soient au moins protégées au niveau pré-Covid avec l'ambition de s'y rapprocher de la référence mondiale de 20% des dépenses publiques. Autre actualité nationale, le ministre de la décentralisation, le ministre chargé de la décentralisation, M. Qasim Haroun Ali, qui est également ministre de la région, s'est rendu hier à OUCO pour clore la tournée de prise de contact dans la région de l'intérieur entamée il y a un mois. A son arrivée, il a été salué par le préfet Dobok, M. Ahmed Benoïta, ainsi que par le président du conseil régional. En premier lieu, la coutume, le ministre a été accueilli par la résidence du préfet, Abdoumalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Mohamed Ismail et les parlementaires de la région, Aliou Ahmed Hassan et Fatouma Mohamed Hamoud. Hamadou, plutôt. Abonnez-vous. Et bien, après avoir rendu visite au préfet de la région Dobok, le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, qui est également ministre de la région, s'est rendu au conseil régional Dobok. A son arrivée, il a été accueilli en grande pompe par le président du conseil régional, Mohamed Ismail, le préfet Dobok, Abdoumalik Mohamed Benoïta, les îles locaux, les parlementaires de la région, Aliou Ahmed Hassan et Mme Fatouma Mohamed Hamoud, ainsi que les notables de la société civile. Le ministre de la décentralisation a reçu un accueil animé, convivial sur les fonds des danses et musiques traditionnelles de la part des obocois et obocoises venus en masse. Après l'accueil grandiose que les obocois ont réservé à la délégation ministérielle, le ministre de la décentralisation a eu une rencontre structureuse avec les différents partis de la population obocoise, à savoir les notables, les femmes de la société civile, dans la salle de réunion du conseil régional Dobok. Cette discussion portait sur les axes de développement, notamment à l'ouverture de la science. Le président du conseil régional Dobok, M. Mohamed Ismail, a rappelé en substance que la politique de décentralisation vise à l'amélioration des conditions de vie de la population au niveau local, en tenant en compte les besoins réels de la population. de la population. Et bien, après la réunion de travail, le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a effectué tout d'abord une visite guidée des prospections dans les différents services du conseil régional Dobok, suivi de celui des services déconcentrés. Et bien, le ministre de la décentralisation, accompagné par le président du conseil régional, Mohamed Ismail, et le préfet Dobok, ont visité les différents services du conseil régional Dobok, tels que le service d'état civil, les bureaux du projet Adil, du secrétaire général du conseil régional Dobok. Il a expliqué les avancées et les travails entreprises, notamment du projet Adil, suivi d'une visite guidée dans les services de la trésorerie, de la paierie régionale. Le chef des services régionales de l'impôt a présenté les activités réalisées. La trésorerie de Dobok a expliqué le déroulement du service. Il a expliqué le déroulement du service. Leur de l'impôt a présenté lesonges de l'impôt leur de l'impôt a présenté les services qui se part Ora, leur de l'impôt a présenté l'impôt de l'impôt, Retour à Jouty, où le Centre de Leadership et de l'Entrepreneuriat a organisé hier au Boa du Mall le lancement d'un nouvel événement appelé le CLI Meetup. Événement mensuel consacré à sa première édition, la Journée mondiale sans sacs en plastique, en collaboration avec l'association Good Planet Africa, SOS Environnement Jouty. Cet événement avait un double objectif, effectuer une sensibilisation auprès du public sur les enjeux liés à l'environnement en rappelant la nécessité d'éliminer progressivement les sacs en plastique et de promouvoir les sacs réutilisables, mais également faire connaître les entreprises incubées aux clés. Ces projets qui bénéficient du programme d'incubation de l'institution présente des solutions innovantes qui répondent à des problématiques environnementales nationales. La première entreprise, appelée Sobseco, met à la disposition de ses clientèles des sacs biodégradables qui pourraient être personnalisés avec leur propre logo. La deuxième entreprise, appelée Greenback, vend des sacs à base de tissu. Ces deux initiatives privées ont pour objectif commun lutter contre la pollution et proposer une alternative crédible à l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. Cet atelier, dans le cadre de la Journée mondiale sans sacs plastiques, je trouve que ce genre d'initiative est une initiative qui valorise le secteur de l'entrepreneuriat. Vous savez, les sacs plastiques, c'est vrai que les sacs plastiques sont un réel challenge, un réel défi dans le monde dans lequel on vit, mais c'est surtout une opportunité. Pourquoi ? Je vois les sacs plastiques et tout type de déchets comme une matière première. Une matière première qui, de par la revalorisation de celle-ci, peut être une source d'entrée d'argent, peut être une source de création, une source de revenus, une source de développement durable et de développement économique et social du pays. Je tiens à féliciter Leclé qui a organisé cette initiative, ô combien importante, qui l'a créée, mais qui surtout devrait la perpétuer. Et bien, comme je le disais, cette première édition du Clé Métube aura été une belle réussite. La clientèle du Balois du Môle a pu être sensibilisée sur les défis de la société de consommation et a pu échanger avec les organisateurs et les entrepreneurs sur les alternatives à l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. La soirée a été agrémentée d'un petit quiz sur les vidéos et des promotions d'événements des heureux gagnants. Écoutons-le. Aujourd'hui, on est au Bois du Môle pour lancer la première session du Clé Métube, qui est dédiée spécialement pour les jeunes porteurs de projets qui sont incubés au Clé. Le but de ce programme est de mettre en valeur les incubés, dont on n'en parle pas souvent, et aussi de les faire connaître au grand public. La journée d'aujourd'hui porte sur la journée mondiale sans sacs plastiques. On a ici deux incubés du Clé, Sobseco et Greenback, et on a aussi des associations qui sont invitées, SOS Environnement et Good Planet Africa. L'idée aujourd'hui, c'est de montrer à tout le monde, d'expliquer à tout le monde comment lutter contre les conséquences néfastes qui nuient à l'environnement et qui nuient à la santé humaine. Aujourd'hui, ici au Bois du Môle, on a le plaisir d'exposer les produits de deux de nos incubés, de nos entreprises incubées au Clé. C'est la société Sobseco qui produit des sacs en polypropylène, c'est une matière biodégradable, et l'incubé Greenback qui, lui, confectionne des sacs en tissu. L'objectif principal pour exposer ces produits, c'est surtout pour faire connaître les incubés du Clé, c'est-à-dire les projets que nous avons incubés depuis maintenant bientôt deux ans. Nous avons également invité deux associations à prendre part à cet événement, l'association Good Planet Africa et SOS Environnement, pour parler justement de cette problématique qui est traitée aujourd'hui, c'est les sacs plastiques, le fléau des sacs plastiques à Djibouti et partout dans le monde. Donc, Inch'Allah, nous allons organiser un Clé Meet-up une fois par mois et présenter de plus en plus les incubés et les projets du Clé. Nous allons également faire participer les autres membres de l'écosystème. Aujourd'hui, nous sommes là ici pour essayer de convaincre, de changer la nostalgie de notre population. Nous savons que le sac plastique est un fléau pour la population, pour l'environnement et pour la République. Alors, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de changer cette nostalgie, de récréer ce que nos ancêtres utilisaient, le panier, le panier qui a été fait à base de doux, qui peut être réutilisé, c'est-à-dire recyclable, alors que le sac plastique, on l'utilise en une fraction des secondes et qu'elle peut durer 400 ans. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ici, nous sommes venus à Boadimol pour présenter notre projet qui est Green Bag. Alors, notre projet est constitué d'une association. On essaie de développer notre projet. En fait, c'est un projet environnemental, on va dire. Et notre projet, c'est la création des sacs, des sacs biodégradables, on va dire. Donc, notre sac est constitué d'un tissu, d'un tissu, on va dire, africain, et on peut aussi faire des tissus giboussins aussi. C'est une association environnementale qui lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de participer avec Clé, Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. On a eu l'opportunité de présenter quelques objets recyclés, ici, comme vous les voyez. Et j'aimerais que tous les jeunes, exactement plus précisément, qu'ils participent avec nous et qu'ils prennent part de notre expérience dans le domaine de l'environnement. Autre actualité nationale, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de l'OIM et l'Union Européenne, ont organisé des sessions de formation sur la boîte à images relatifs aux droits des enfants dans la région de l'Intérieur. Dans l'après-midi du 26 juillet, à l'instar des autres régions, le Bureau Régional des Genres de Tadjura a accueilli une délégation conduite par les conseillers du ministre de la Femme et de la Famille. La délégation conduite par Ali Hassan Roré parlait de la boîte d'une grande session de formation sur la boîte à images relatifs aux droits des enfants dans les régions de l'Intérieur. Et enfin, dans l'actualité internationale, au début du mois, le président américain Joe Biden avait promis à être été de liberté, ses compatriotes, mais le variant delta du coronavirus bouleverse la situation un peu partout dans le monde. Les Etats-Unis n'y échappent pas. Ce jeudi, depuis la Maison Blanche, le président américain s'est vu contraint d'annoncer une série de mesures pour lutter contre l'épidémie et relancer la vaccination, telles que mettre en place davantage d'incitations pour encourager les Américains non vaccinés à se faire vacciner. Parmi les mesures d'incitation à la vaccination, Joe Biden a appelé les autorités locales de verser 100 dollars à toute nouvelle personne se faisant vacciner. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec vous pour suivre nos programmes à téléviser et bon week-end à vous.